On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Vous le savez, la grille Dufresne fait du dommage. La Ville, au cours des trois prochaines années, va abattre et remplacer 1500 arbres. On vous explique comment ça va fonctionner. Mais d'abord, elle, elle se retire de la politique. Elle est passée de la Coalition Avenir Québec au Parti conservateur, la députée d'Iberville, Claire Samson. Vous savez, là, la session va se terminer du côté de l'Assemblée nationale. Il y aura, bien sûr, des élections l'automne prochain. Puis c'est le moment aussi. Et on a déjà eu plusieurs députés qui ont annoncé, évidemment, leur retrait de la vie politique. C'est-à-dire qu'ils ne solliciteront pas de nouveaux mandats. C'est le cas de la députée d'Iberville, élue caquiste, devenue conservatrice en cours de mandat. Claire Samson, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Mais ça fait déjà un bout que vous aviez décidé de ne pas revenir. J'étais la première à l'annoncer. Mais je pense qu'au début de l'élection, il y a quatre ans, là. Il y a quatre ans, j'ai dit que ce serait mon dernier mandat. J'en aurais fait un dans l'opposition, un avec le gouvernement, pour finir dans l'opposition. Alors, j'ai fait le tour. J'ai vu ce que j'avais à voir. Et je vais partir avant de devenir cynique. La première élection, on remonte à quand? 2012, où je n'ai pas gagné. 2014, où j'ai été élue. Puis 2018. 2014. Donc, ça fait huit ans. Pourquoi être entrée en politique il y a huit ans? C'était quoi la raison première de rentrer en politique? Bien, je vais vous dire honnêtement, là, ça faisait quarante quelques années que je travaillais dans l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle. J'avais fait le tour. J'avais envie d'un nouveau défi. Et puis, ça m'a tenté. Je lui ai dit, tiens, je vais aller essayer ça, là. C'était quoi vos premières réactions dans le premier mandat, justement, dans l'opposition, où la CAQ était un parti en formation à ce moment-là? Oui. C'était quoi vos premières réactions à ce premier mandat-là que vous avez fait en 2014? Bien, un, il y a tellement de choses à apprendre dans les procédures et tout ça, plus l'implication dans le milieu, que c'était correct. Je n'avais pas de... Il y a beaucoup de choses à apprendre. La procédure à l'Assemblée nationale, là, c'est quelque chose. Il y a des choses que j'ai moins aimées, là, les lignes de parti, les lignes du matin, là. Oui. Et puis, je dois dire que, là, j'ai commencé à... Mais là, je suis arrivé dans le deuxième mandat à une commission parlementaire sur les... un projet de loi sur les proches aidants. Et je suis arrivé en commission parlementaire. Je fais partie de la banquette ministérielle. Et c'est Mme Blais, Marguerite, qui présente... On étudie son projet de loi. Alors, je m'assois. On avait des auditions et tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui se présente à moi que je ne connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, et qui me dit, tiens, ça, c'est tes questions pour la ministre. Je lui dis, pardon? Elle me dit, ça, c'est tes questions pour la ministre. Je lui dis, c'est parce que chez les... Je lui ai lu, le projet de loi, puis j'ai mes questions. Alors, je vais me poser mes questions. Et là, quand ils ont vu ça, ils ne m'ont pas donné la parole. Mais là, je lui dis, les proches aidants, il y en a partout au Québec. Il y en a pas juste dans le comté de Mme Blais, puis des fonctionnaires, là. Et alors là, ça, ça a commencé à me déplaire beaucoup. Et l'épisode des cabanes à sucre m'a tuée. Mais de ce que je comprends, l'imposition de la ligne de parti vous a profondément agacée. Terriblement agacée, parce que... Dans ce passage en politique. Moi, j'ai trouvé ça absolument... Ahurissant, tu sais. Mais vous y êtes resté quand même longtemps, à la CAQ. Sept ans. Avant de changer pour les conservateurs, ce qui a étonné beaucoup de gens, là. Oui, mais moi, ça m'a pas... Mais je pouvais plus adhérer à ce modus au Perendi-là, là. J'en avais assez. Et puis, je trouvais qu'Éric avait le cœur à la bonne place, des bonnes idées. C'était un homme brillant. Puis je me suis dit, ça va donner juste plus de choix aux Québécois. Est-ce que vous sortez avec le devoir accompli, est-ce qu'avec une dose de frustration ou d'amertume? Bref, là, vous allez sortir dans quelques semaines, là. Vous allez finir votre mandat. Dans deux semaines, oui. Il reste deux semaines. À l'Assemblée nationale. Non, pas amère, mais il est temps que je parte parce que je deviendrai assez cynique, là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... Je trouve que la CAQ est tombée dans le marketing. Et là, je trouve qu'ils font plus beaucoup de choses avec cœur pour les gens. C'est beaucoup du marketing. Sondage, marketing, sondage, marketing. Puis je trouve que ça ne reflète pas nécessairement les priorités des gens. Alors, j'aime mieux m'en aller. Puis j'ai d'autres choses à faire. Puis j'ai vu ce que j'avais à voir. Puis peut-être écrire mes mémoires un jour qu'on lira à trois, quatre, là. Je l'enverrai à trois, quatre personnes. Ça peut être très intéressant. Mais vous savez que pour plusieurs, puis je sais que j'ai déjà posé la question, mais je la repose quand même parce que là, les gens vont se dire, bon. Quand on va résumer, on va dire, OK, Claire Samson, elle a été députée d'Iberville de 2014 à 2022. Elle a commencé avec la CAQ. La CAQ est devenue au pouvoir. Pour certains, on va se dire, ah, bien, elle a été fâchée de ne pas avoir été nommée ministre. Elle a été frustrée de ça. Puis quand il y a eu une opportunité, elle est partie chez les conservateurs. Il y en a pour qui qui vont retenir ça de Claire Samson? Vous leur dites quoi, ces gens-là? Bien, un, premièrement, les conservateurs, il n'y avait rien à m'offrir. Il n'y avait même pas 5 000 membres. Là, il y en a plein, mais il n'y en avait pas tant. Je n'avais rien à m'offrir. Et j'avais bien d'autres options. J'aurais pu tout simplement démissionner, rentrer chez nous et créer une élection partielle dans Iberville. Mais j'aimais mon travail dans le comté. Et puis je tenais à le faire jusqu'au bout. Là, il en reste encore des petits fils qui traînent. On va essayer de régler l'eau potable à Saint-Georges-de-Clairentville. Mais j'ai parlé à la ministre la semaine dernière qui m'a dit que tout allait très bien. Là, je vais vérifier avec la municipalité pour être sûr que ça va si bien que ça. Mais est-ce que c'était quand même une déception de ne pas être appelé au Conseil des ministres quand la CAQ… Bien, c'était une déception, oui, parce que pendant toutes les années où on était dans l'opposition, j'ai été critique en matière de culture. Puis compte tenu de mon background puis de mon expérience, je pense que l'ensemble de l'industrie s'attendait à ce qu'il m'offre ce ministère-là. Et j'avais fait aussi le rapport Samson sur la francisation des immigrants, qui est un rapport qui a été adopté à l'unanimité et encensé par l'ensemble des partis politiques. Je pense que c'était correct et tout ça. Puis j'ai aimé ça, faire ça. Et puis quelque part, j'aurais voulu que ce soit reconnu, mais ce n'est pas le cas. On passe à autre chose. Mais cette déception-là, elle a traîné longtemps ou si vous êtes comme vous avez dit, vous avez passé à autre chose? Non, non, j'ai passé à autre chose. Il ne faut pas vivre de rancune puis d'amertume, ça ne donne rien. Et puis en plus, peut-être que c'était mieux comme ça, parce que j'ai été malade pendant le deuxième mandat. Il a fallu que je subisse une autre opération au cerveau. Et puis dans le fond, c'est peut-être mieux comme ça. J'avais moins de stress de m'absenter, puis bien que je ne me suis pas absenté longtemps. De toute façon, il n'y a personne qui siégeait. Tout le monde était en mesure d'urgence sanitaire. Donc, je faisais les meetings puis tout ça. Bon, si on parle du comté d'Iberville, parce que c'est ça aussi, vous êtes député d'Iberville depuis quand même plusieurs années. Bon, pendant longtemps, on parlait du prolongement de l'autoroute 35. D'ailleurs, j'y étais. Je suis allé à Venise en Québec hier. Là, je me disais, il me semble que ça va ouvrir dans pas long. Ça devrait. Ça devrait. Oui, mais ça, c'était un des gros dossiers, là, du comté d'Iberville. Bien, ça a été un des gros malentendus. Il y a eu toutes sortes d'échanges dans le passé, là. Écoutez, l'autoroute 35, là. Le fédéral, le provincial. Ça a duré une éternité. Ça n'a pas été facile. Et puis, quelque part dans ça, ça s'est perdu entre les ministères et tout ça. Mais là, tout est censé rentrer dans l'ordre, là. OK. Puis là, il y avait l'enjeu aussi de l'échangeur à Saint-Alexandre. Oui. Là, c'est un échangeur qui est comme incomplet. C'est-à-dire qu'il y a des bretelles d'un bord, mais il n'y a pas de bretelles de l'autre. Ce qui est un peu compliqué, donc, quand on arrive de Saint-Jean, puis on s'en va vers le sud. Si on va aller à Saint-Alex, il faut sortir par la grande ligne puis revenir sur l'autre bord, là. Oui, mais c'est supposé se faire, ça. C'est ça. Mais ça, c'est un héritant pour Saint-Alexandre. Oui, c'est un héritant pour Saint-Alexandre. C'est censé se faire. Et il y a eu un don de terrain par un citoyen pour permettre de le faire. et ça va devenir une zone protégée aussi pour l'environnement. Donc, ça devrait bien aller, là, mais vous ne pouvez pas emprunter la bretelle la semaine prochaine, là. C'est long. Bon, vous l'avez dit tantôt, il y a cette problématique d'eau potable à Clarenceville. Oui. Donc, malheureusement, on ne parle pas assez souvent. Mais il faut comprendre que le monde, là-bas, ils ne peuvent pas boire de l'eau, là. Écoutez, les enfants à l'école ne font plus d'art plastique parce qu'ils ne peuvent pas se laver les mains. Pas des farces, là. On n'est pas en 1932, là. Alors, puis ça, bien, puis là, à Québec, ça, c'est comme le dossier des terres inondées. Ça se promène de l'environnement aux affaires municipales, au MTIQ, ça joue au boulot avec les dossiers. Saint-Georges, ça a été ça, d'autant plus qu'à Saint-Georges, il y a eu beaucoup de changements au cours des huit dernières années au niveau des directions générales. Il y en a eu au niveau de la mairie, de la direction générale. Donc, le temps que les gens reprennent les dossiers, et puis, bon, il manque toujours un papier, une analyse, une étude. Mais là, la ministre m'a dit, j'ai parlé la semaine dernière, puis elle m'a dit, Claire, inquiète-toi pas, c'est dans le sens des planches, ça va très bien. Bon, vous avez fait référence tantôt aux cabanes à sucre. Parce qu'on sait, durant la pandémie, plusieurs personnes ont été éprouvées, notamment hôtellerie et restauration, mais entre autres les cabanes à sucre. Qu'est-ce que vous avez dit tantôt? Ça, ça m'a complètement tué, cette affaire-là. Ça, c'était juste avant votre changement d'allégeance, là. Oui, ça, ça m'a achevé parce qu'à toutes les semaines, j'arrivais au caucus et je demandais s'il y ait des mesures qui soient prises pour les érablières restaurateurs. Je ne parlais pas au nom des érablières qui carnent leur sirop et qui l'entreposent. C'était les entreprises, souvent familiales, trois générations qui travaillent dans les cabanes à sucre, qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans commerce. Et je voulais qu'on mette en place des mesures pour les aider, puis il y en a beaucoup dans le comté. Et je n'avais pas d'écoute. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir puis qui m'a dit, Claire, parle-en plus. J'ai dit, pardon? Donc, parle-en plus, ça ne les intéresse pas. J'ai dit, parce que c'est ma job de représenter les intérêts de mon comté. Et ça, c'est un gros intérêt dans mon comté. Alors, je vais en parler à chaque caucus. Et là, ils m'ont suggéré que peut-être je devrais me reposer plus. Ce n'était pas grave si je n'assistais pas aux réunions. Je disais, non, je vais y aller. Puis vous allez m'entendre toutes les semaines. Puis finalement, j'ai réussi. Et honnêtement, là, je vais le dire parce que je ne m'en cacherai pas. Il y a une journée, j'ai parlé à Pierre Fitzgibbon. Puis on était en caucus. Et j'ai dit, là, là, ça n'a pas de bon sens qu'on abandonne ce monde-là, là. Et puis là, on avait commencé à faire des take-out, la cabane, puis tout ça, bon. Et là, lui m'a répondu, bien, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent toujours bien pas partir avec les arbres. Puis là, je disais, là, le mépris, ça suffit, là. J'ai trouvé ça tellement méprisant, là. Puis là, j'ai dit, non, moi, là, je n'en dirai pas ça, là, que mes concitoyens soient traités avec mépris, là. J'oublie ça. Alors là, j'ai décroché. À partir de ce moment-là, j'avais décroché. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la prochaine élection? Parce que là, on regarde, entre autres, je regardais ce matin la projection, là, qui est hallucinante avec les sondages, qui donne à peu près une centaine de sièges à la CAQ, même plus. Les libéraux, 17, Québec solidaire, 7, puis peut-être un au Parti québécois. Je présume que c'est Pascal Bérubé dans le Bas-Saint-Laurent, mais... Il en reste pas moins que la CAQ, actuellement, est en bonne posture pour avoir un gouvernement majoritaire. Et même, est-ce qu'Éric Duhem va réussir à se faire élire? On verra, mais... Bon, d'après moi, à Québec, là, dans le chauveau, il devrait pas avoir trop de misère, là. Moi, j'aurais confiance. Bien, moi, ce que je souhaite, c'est que... Moi, j'ai voulu, en changeant de parti, tenter que ce soit pas un couronnement systématique de la CAQ aux prochaines élections, qu'il y ait une opposition. Il faut une opposition. Les oppositions traditionnelles ont été très affaiblies pendant la pandémie. Et l'autre opposition, qui sont les médias, ont aussi été très affaiblies. Parce qu'ils ont vécu pas mal au crochet du gouvernement pendant la pandémie, avec les campagnes publicitaires. Donc, ils se sont gardés... je les ai pas trouvées très sévères. En terminant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la retraite? Autre la santé, bien sûr. Bien, la santé, oui, oui, ça, faut pas... faut pas négliger ça. Mais peut-être, bien, des activités qui vont me plaire, puis qui vont me changer les idées, parce que je resterai pas là, là. Non, non, on va faire autre chose. Claire Samson, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance à vous. Restez avec nous. On vous revient après, ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matin, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition, au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Salut, ici Alexandre Baudoin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi, 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Et même sur Internet, sur YouTube? Bien sûr. Manquez pas ça. Voilà une problématique qui existe un peu partout sur le paysage, mais dont on entend de plus en plus parler. Puis là, ça va nous frapper parce qu'on va le voir. On doit couper des arbres. Donc, on parle ici de la problématique de la grille du freine. Oui, évidemment, on va les remplacer. Mais ça reste que c'est une problématique qui mérite d'être expliquée au public. Pour en parler avec nous, Catherine Boudreau, qui est chef de division Parc et espaces verts à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ce n'est pas une problématique nouvelle? Non, pas du tout. Ça existe depuis combien d'années? Les villes les plus touchées sont vraiment sur la rive sud de Montréal. On a pu constater aux alentours de 2013, vraiment à Saint-Jean-sur-Richelieu, lors de l'installation de pièges qui a fait en sorte qu'on a observé sur le terrain la présence de la grille du freine. Donc, on est une ville où il y a beaucoup de freine à la base? Oui. Le freine est une espèce indigène, donc naturellement poussée par lui-même aux abords de la rivière Cheyeux ou peu importe sur le territoire. Et d'autant plus que cet arbre a été très privilégié dans les années passées, pas nécessairement juste par la ville de Saint-Jean, mais d'autres villes pour son aspect de résistance en milieu urbain. Donc, c'est une essence vraiment de choix que les villes ont plantée dans l'espoir, du moins, d'avoir une belle essence à travers le temps. Mais malheureusement, la grille du freine, je tiens à préciser également que c'est un insecte exotique, donc qui est arrivé de l'Asie, ce qui fait des ravages vraiment en Amérique du Nord, que je pourrais dire, et au-dessus de 35 États aux États-Unis qui sont touchés. Puis présentement, il y a cinq provinces au Canada. Donc, c'est arrivé un peu de par les États-Unis, pour ce qui est de l'Amérique du Nord. Ça a monté chez nous au Canada, donc dans notre cas, nous, principalement à la Rive-Sud. Et qu'est-ce que ça fait comme dommage aux arbres? Bien, malheureusement, en fait, c'est que l'arbre, il est dédié, malheureusement, à mourir. C'est vraiment, au niveau de la phase de l'insecte, la larve, c'est à ce niveau-là que ça fait le plus de dommages. La larve se creuse des sillons à travers l'arbre et l'écorce. Donc, ainsi, elle prive les feuilles un petit peu au niveau des nutriments, puis surtout de la part, bien, soit en eau et en sève. Donc, il y a plus de circulation dans l'arbre, ce qui fait que, malheureusement, on peut voir très visiblement les arbres qui sont touchés, soit parce qu'ils n'ont plus de feuilles, ou l'écorce également tombe régulièrement. De mémoire, il y a plusieurs années, je me rappelle, on avait fait des entrevues là-dessus, parce qu'on me disait, oui, là, on a tant d'arbres d'atteint à tel pourcentage. Il me semble qu'on mettait un produit pour essayer de calmer ça, ou en pensant que ça allait régler le problème. Mais visiblement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour arrêter ça. Non, en fait, la Ville, depuis 2016, comme plusieurs autres villes, a mis de l'avant un biopesticide pour essayer, justement, d'atténuer les dommages de la grille du freine. Mais après 4 ans, 5 ans, on est obligé, malheureusement, de constater qu'on ne peut pas reculer en arrière. Quel est l'inventaire qu'on peut faire sur le territoire de la Ville des freines? Soit, je présume, en territoire, en terrain municipaux, mais il y a probablement beaucoup de citoyens qui en ont eux-mêmes sur leur terrain aussi. Oui, effectivement. Bien, nous, l'année dernière, à la Ville, on a recensé, au niveau des espaces publics, 1210 freines, mais malheureusement, je n'ai pas les données pour le côté privé. Mais les citoyens en ont probablement eux aussi. Oui, c'est sûr. Ils sont confrontés à ça également. Oui, également. Donc, si on parle de ces 1210 freines répertoriées par la Ville de Saint-Jean sur son territoire, donc des espaces municipaux, est-ce qu'on sait sur ce nombre combien sont très ou un peu malades? Ou est-ce qu'on a une idée un peu du ravage que ça a fait jusqu'ici? Oui, suite à nos observations de l'échantillonnage l'été dernier, malheureusement, il y a plus de 600 freines qui ont un taux de dépérissement de plus de 40 % qui, malheureusement, nous devrons abattre cette année, tel que dans le communiqué de la Ville. Il y a 352, plus précisément, qui ont eu droit au dernier traitement du biopesticide. On va essayer de les perdurer dans le temps, parce que notre stratégie est vraiment étalée sur trois ans, pour justement, un point de vue des impacts économiques, les impacts écologiques, et bien sûr, assurer la sécurité au niveau des citoyens. Quand on parle de sécurité, on dit aussi que cette problématique-là devient un enjeu de sécurité publique. Parce qu'une fois que l'arbre meurt, il est à risque de se casser, de tomber, je m'imagine? Oui, le freine est un bois qui est très, très cassant. Donc, quand il y a des grands vents ou peu importe, surtout que nous, dans les espaces publics, on en retrouve sur les terres pleines également dans nos parcs. Donc, il faut privilégier, là, pas que les gens se retrouvent avec une branche sur la tête qui pourrait engendrer soit des blessures ou du moins minimiser les impacts. Et le biopesticide dont on parle réussit quand même un peu à ralentir la maladie? Oui, exact. Il ralentit, mais ne parvient pas, malheureusement, à anéantir la grille du freine. La grille, c'est un insecte qui a vraiment une reproduction exponentielle, même qu'elle peut voyager jusqu'à 7 km par jour. Donc, ça se reproduit, là, un seul spécimen d'arbre peut avoir jusqu'à 600 à grille du freine dans l'arbre. Ah oui? Oui. Donc, on dit que c'est une stratégie échelonnée sur trois ans. Oui. Donc, l'idée, ce n'est pas de les abattre tous du même coup. Oui. Donc, là, 2022, 2023, 2024. Exactement. Donc, on pense en abattre combien et donc en replanter combien aussi? Le minimum, c'est de remplacer un pour un. Comme cette année, on a prévu d'abattre ceux qui ont le taux d'épargissement, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, élevé au-dessus de 40 %. L'année prochaine, nous allons réévaluer les 350 qui ont déjà eu le dernier traitement. Peut-être qu'ils vont rester environ une centaine. Ça reste des estimés quand même. Mais d'ici trois ans, là, à part peut-être quelques spécimens exceptionnels qui vont avoir passé au travers, malheureusement. Mais heureusement, dis-moi, je vais m'exprimer. Mais c'est environ les 1200 frênes sur trois ans. Un remplacement d'un pour un. Donc, nous, aux travaux publics, on plante annuellement 500 arbres. C'est quand même des arbres d'un très bon calibre, soit d'environ six pieds, avec du DHP des millimètres de 50. Mais bref, oui, on va replanter sans aucun doute. Parce qu'en même temps, quand on parlait du reboisement, évidemment, il y a la perte des freines. Mais il y a aussi un peu plus que ça. Parce qu'au total, total, on parle de 1500 arbres, donc, qui seront replantés au cours des trois prochaines années. Et là, c'est ça, on parle de 40 à 50 millimètres de DHP. Donc, qu'est-ce que c'est le DHP? Le DHP, c'est comme exemple dans un cercle, bien, c'est avec le diamètre. Donc, c'est la largeur. Donc, un arbre qui a entre 40 et 50 millimètres de DHP, c'est un arbre qui a quel âge? Environ trois à quatre ans. Trois à quatre ans? Dépendamment des espèces. Il y en a qui ont une croissance beaucoup plus grande que d'autres. Également, c'est important de mentionner que nous allons recourir à une diversité au niveau de la ville. Pour justement, ne pas se retrouver... Bien, ça, c'est mon autre question. On les remplace par quoi? Et de ce que je comprends, ça ne sera pas toute la même sorte partout? Non, 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 non. Non, on a environ 48 espèces que nous allons replanter. Il y a un 20 % qui est vraiment fruitier. Et c'est surtout voué à des espèces indigènes, telles que l'érable à sucre que tout le monde connaît, l'érable rouge. On a également le carrier qui est l'emblème, l'arbre de la ville, les tilleuls. Donc, dépendamment de la diversité, on va opter également pour un arbre qui va offrir des avantages, ou du moins une résistance au niveau de la ville. Parce qu'il y a des endroits où ils sont plus concentrés. Je donne un exemple qui est très visible, et on l'a vu il y a quelques années. C'est en avant de la polyvalence, là, sur le coin de Choquette et Pierre-Caisse, où presque, quand on regarde le petit boisé Normandie, il y a plus que la moitié du boisé qui a été malheureusement rasé. Ça va prendre un certain temps, évidemment, avant qu'on voit le changement, mais celui-là, il frappe parce que c'est un boisé en milieu urbain. Mais sinon, les freins, ils sont où dans la ville? Ils sont dans les parcs, surtout? On peut en retrouver dans les terres pleines, ce qui va avoir visuellement un impact. Dans les parcs, les terres pleines, aussi on en retrouve au niveau des terrains, sur les bâtisses appartenant à la ville. C'est un arbre qui est assez courant, autant sur le domaine privé que le domaine public. C'est un peu technique, mais est-ce qu'il est facile à enlever? Est-ce qu'on le coupe? Est-ce qu'on est capable d'enlever les racines? Tout est possible. C'est sûr qu'il faut avoir des phases d'essouchage par la suite, après avoir abattu les freins, parce que je répète que c'est vraiment au niveau de la sécurité publique, il faut avoir des phases. Dépendamment si les souches se retrouvent dans des endroits peut-être plus retirés, ou vers un fond de parc ou dans un terre-plein, l'arbre s'abat quand même assez bien. C'est important aussi de l'abattre quand l'arbre, il y a encore de la vie, parce que sinon, c'est un bois qui est très, très cassant et ça devient très, très difficile à abattre. OK. Parce qu'au niveau des terres pleines, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, parce que là, j'imagine que dans les prochaines semaines, c'est peut-être déjà commencé, je ne sais pas ce que c'est commencé. L'abattage? Non, nous sommes présentement en appel d'offres. Prochèmement, nous devrions ouvrir ou savoir les entrepreneurs. Donc, ce n'est pas avant le mois de juillet. Avant le mois de juillet. OK. Mais si je l'ai dit, parce que là, les citoyens vont voir les employés municipaux ou la compagnie que vous allez choisir débarquer pour couper des arbres. On se dit, bien, bien, puis là, aujourd'hui, on fait comme, voyons donc, on coupe des arbres, c'est tout épouvantable. On ne peut pas. Oui, on n'a comme pas le choix, parce que dans certains cas, ces arbres-là sont dangereux. Puis oui, on va les remplacer, mais je le signifie quand même, parce que là, les gens vont voir des gens couper des arbres. Oui. Oui, sans aucun doute. Sur le nombre, ça va paraître, là? Oui, il va y avoir des secteurs, sûrement des terres pleines, où le visuel va être un petit peu plus drastique. Donc, il y en a vraiment à la grandeur, que ce soit Saint-Jean, Iberville, le parc Ronald-Bouragard aussi. C'est un site qui en dénombre beaucoup. Et Saint-Luc. Est-ce qu'il y en a dans le parc des Perulines? Non? Non. Oui, bien, il y a eu des coupes, en fait. Le travail-là souvent, puis, tu sais, c'est un beau boisé, là. Exactement. Mais je tiens à préciser que la Ville a fait l'inventaire vraiment au niveau des espaces publics et non des boisés. Donc, c'est pas nous qui s'occupent du moins de l'inventaire des Perulines. La grille-du-frêne, c'est un insecte qui, fort heureusement, ne s'attaque pas aux autres arbres. Non, c'est seulement les frênes. Bon, bien, merci beaucoup. On va regarder ça aller au cours de cet été, mais en fait, des trois prochaines années. Donc, si vous voyez des gens qui coupent des arbres, bien, sachez que c'est pour une nécessité. Donc, c'est la grille-du-frêne. Ces arbres-là seront, bien sûr, remplacés et, fort heureusement, remplacés par plusieurs essences d'arbres et non pas qu'une seule sorte. Puis, évidemment, ça va prendre un certain temps avant que les arbres atteignent une maturité qui ne sera peut-être pas celle des freins en ce moment, mais bref, il faut assumer ses choix. Voilà. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Reste avec nous. On revient tout de suite après ceci. Trois siècles d'immigration aux Racines du Richelieu. C'est la nouvelle exposition en cours d'été, en fait, jusqu'au 4 septembre, à voir absolument au Musée du Haut-Richelieu. Donc, pour vous renseigner, vous avez les informations à l'écran pour rejoindre les gens du Musée du Haut-Richelieu. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel. Éric Latour en un mot à Commercial TVHR9.com. À demain. Sous-titrage ST' 501